On s'apprête à vous présenter notre meilleure technique de pêche pendant ce séjour-là. Ça se peut que pendant l'enregistrement de cette capsule-là, on ne vous regarde pas. Désolé, mais c'est trop tentant. On voit dans le penoptique, c'est plein de poissons et nos leurs. Marc-André, c'est toi qui as trouvé le patron de pêche pour les belles mariganes qu'on a capturées. J'aimerais que tu expliques un peu aux gens comment tu as fait ça dans un premier temps. Puis ensuite, on parlera peut-être de l'équipement au niveau de la canne et tout ça. Évidemment, on est arrivé sur les lieux, pas trop de connaissances générales du plan d'eau. Ça fait qu'on s'est mis à partir des trous. Je te dirais aucune connaissance du plan d'eau. Aucune connaissance du plan d'eau. Disons ça comme ça. On s'est mis à partir des trous, à prospecter un petit peu. Au début, on voyait passablement de poissons quand même dans nos machines. Par contre, ils n'étaient pas très réactifs. Ça ne bougeait pas beaucoup. Au début, on a essayé plein de leurs différents. Ça fonctionnait plus ou moins. On avait des visites. Ils venaient nous voir, mais pas d'attaque franche. Là, on s'est dit, bon, on est dans un groupe de poissons qui n'est pas actif. Donc, on s'est mis à la recherche de poissons actifs. C'est là où notre instinct nous a amenés à aller vers le bord la première fois. Là, on a attrapé beaucoup de perchaud. Le perchaud était très actif. avec peut-être de jig un 16e danse, un golf minot un pouce, couleur semelle, couleur black shad, emerald shiner aussi. Je me souviens qu'à ce moment-là, tu essayais toutes les couleurs. Exact. Toutes les couleurs marchaient. Puis, là, on s'est dit, bon, là, on a beaucoup de perchaud, on voulait de la marégane. Et là, le blitz s'est entamé. On a fait un, excuse l'expression anglophone, mais un run and gun incroyable. En fin de journée, il restait peut-être un heure de pêche. On s'est dit, on court après la marégane, tout simplement. Donc là, on s'en est dans un autre secteur du plan d'eau. Et là, on a commencé à pêcher à toutes les profondeurs. Là, on mettait le Garmin, le Panoptix et le LifeScope dans un trou. On voyait des poissons. On les essayait. On ne voyait pas de poissons. On perçait d'autres trous un petit peu plus loin. On essayait, on essayait. On essayait plein d'endroits comme ça pour arriver à une profondeur de 12 à 14 pieds environ. Où là, on a attrapé le premier soir quelques maréganes en fin de journée. Et là, évidemment, c'était notre objectif de capturer des grosses maréganes. Donc, on s'est dit, il y a de la marégane dans le secteur. On y retourne demain. Donc, on y est retourné le lendemain en arrivant sur place. Un attaque. En arrivant sur place, exactement au même endroit. C'était relativement tranquille. Donc, là, on s'est dit, bon, le poisson n'est pas actif. Si on va au bord, on risque d'avoir la même chose qui s'est passée dans le fond la veille. On va peut-être tomber dans beaucoup de perches chaudes. Le poisson n'est pas actif. Donc, là, je réfléchis un petit peu. Je me suis dit, bon, on va aller dans beaucoup plus profond. On va aller voir les poissons qui sont au repos pour essayer de les faire réagir tout simplement. Puis, ça a porté fruit. Ça a porté vraiment, vraiment, vraiment. Ça s'est bien passé. On a passé, là, tout près de 12 pieds à 16-18 pieds d'eau. Et là, à ce moment-là, les poissons étaient là. On les a fait réagir avec la fameuse tête de jig, un 16e donce, un golf minot, un pouce. On a attrapé des super belles. Daniel aussi. Daniel a même attrapé deux corégones avec ça. On a eu que du plaisir. Dans ta façon de la travailler, pour la mariganne, est-ce quelque chose de particulier que tu fais? Parce que le montage, en soi, on comprend que c'est simple. C'est une petite tête de jig Berkeley, un 16e donce. Peut-être que ça pourrait être un 32e aussi. Ça dépend des... Mais, en fait, dans ce temps-là, c'est la vitesse à laquelle l'on chute qui est différente. Puis, ça peut influencer s'ils viennent la chercher ou non. Mais, pour les capturer, une fois que tu les voyais dans le Panoptix ou dans le LiveScope, t'aurais-tu une manière particulière de travailler ton l'heure? Bien, en fait, je viens d'avoir un... Oups! Je viens d'avoir un attaque pendant qu'on reparlait. Une toute petite ferchose, on va leur mettre à l'eau. Mais, en fait, oui, effectivement. La Marianne, quand on la voit à l'intérieur de notre Panoptix, quand on la voit entre deux eaux plutôt, c'est là qu'on se rend compte qu'elle est vraiment active. Donc, elle était souvent dans la colonne d'eau, au centre de la colonne d'eau, 8 pieds de profondeur, 10 pieds de profondeur, sur 16 à 18 pieds justement. Et puis, à ce moment-là, dès qu'on les voyait apparaître dans le Panoptix, tout ce que j'avais à faire, c'était de monter le leurre à sa hauteur. Parce que souvent, on la voyait, elle ne pouvait être à 4 pieds à côté, 5 pieds à côté. Et là, à ce moment-là, une fois qu'elle était rendue à sa hauteur, tout ce qu'on avait à faire, c'était de faire des grands mouvements, d'endiner un petit peu plus rapidement, un peu plus brusquement, pour que la marégane perçoive les vibrations ou voie justement notre leurre. Là, à partir de ce moment-là, on voyait le déplacement de la marégane qui s'en venait, qui s'en venait, qui s'en venait. Si on continuait d'endiner trop fort au moment où la marégane arrivait proche, soit qu'on manquait l'attaque ou tout simplement la marégane n'attaquait pas puis elle retournait directement vers le fond. Donc, au moment où la marégane arrivait proche du leurre, tout ce qu'on avait à faire, c'était de ralentir la cadence, voire même presque arrêter le mouvement. Et là, c'était instantané, boum, boum! Ça fonctionnait très, très bien. Très, très bien. Au niveau de l'équipement, fil à pêche, avançons et tout ça, comment tu es organisé? En fait, j'ai pêché avec deux, trois cannes, deux, trois équipements différents. J'ai récupéré un petit moulinet, un petit patriarche que j'avais sur un lancé, une de mes cannes à pêche pour pêcher l'été. Je l'ai annexé à une petite HMG, Medium Light. Donc, évidemment, Medium Light veut dire beaucoup de plaisir, beaucoup d'action, mais juste assez intéressante pour avoir un bon succès au ferrage. Puis, moi, j'ai utilisé une ligne tressée, dans ce cas-là, de petit diamètre. C'est du 4 livres de résistance. Et puis, j'ai joint au bout de ça, évidemment, un bottling en fluorocarbone de 4 livres test. Et puis... Donc, tu es en finesse. Oui, en finesse. Petit fil principal, petite avançons de fluorocarbone. Et ça a fait le travail. Évidemment, avec la tête de jig que j'utilisais, un 16e danse, on n'a pas vraiment le choix d'être en finesse comme ça, parce que sinon, si on a un monofilament trop gros, même une ligne tressée trop grosse, ce qui se produit, bien évidemment, c'est que le jig ne descend pas rapidement. C'est lent à vouloir descendre au fond. Puis, on ne sent pas comme il faut non plus l'action. On sent moins bien les touches. Donc, tout en finesse. C'est comme ça que c'est une pêche en finesse. Ça fait qu'il faut être équipé en finesse. Exact. Puis, moi, ce que je trouve pas mal fantastique, c'est que là, on n'a pas de problème de conservation de nos mêlées. Aucune complication. On a nos petits sachets golds. Puis, on a même des choix de couleurs. Puis, on montre ça sur la petite tête de jig. Et voilà, on est en route pour capturer des belles mariganes. Exact. Donc, André, merci infiniment. C'est moi qui t'en remercie. Je dois avouer que pour eux, ils n'avaient jamais pêché la marigane. C'était fort bien débaulé. Pour eux, je vous le dis, il n'est pas mauvais. J'en profite. Sous-titrage Société Radio-Canada